salut à tous et bienvenue dans la vidéo numéro 6 rentrée collection 2022 donc on va commencer avec trois style book blu ray que je me suis je me suis acheté chez easy cash donc le premier c'est le G.I. Joe le réveil du cobra donc un film de 2009 avec des effets spéciaux qui tiennent encore la route franchement bon le film en lui-même il n'est pas ouf donc ça reprend la licence de jouer de chez Hasbro donc un petit fond sympa avec la baronne là vraiment très sexy dans le dans le film cet acteur là j'aime un peu moins mais bon là dedans ça passe alors là Storm Shadow les Snake Eyes donc les deux frères ennemis donc un bon petit film popcorn on va dire sans prise de tête qui est pas ouf mais qui est sympa donc ça c'est toujours sympa d'avoir en style book le deuxième c'est la planète des singes les origines donc un cas beau style book embossé au niveau du titre et un cadre qu'il est joli aussi celui ci donc c'est le premier de la trilogie il me semble celui-là donc on a le dvd on a un petit un petit goodies avec les des espèces de petites comment dire les petites pellicules avec la transformation du personnage je passe on va bien voir donc là au début avec les effets spéciaux qu'on transforme en singe voilà on transforme en césar et là le petit le petit fond sympa franchement une belle petite édition il ne restera plus qu'à trouver les deux autres j'avais bien aimé cette trilogie là c'était super bien fait ça sera à revoir quand j'aurai les trois et le troisième style book que j'ai entré c'est celui de fury donc ça ça va faire plaisir à france franchement il est top déjà le film il est super la steve book il est super bien détaillé la voilà super film franchement si vous l'avez pas vu là c'est la scène où il ya les allemands qui sont dans les dans les trous là c'est franchement c'est un film mémorable donc moi j'avais déjà en édition standard à boîtier à marée sur en blu donc là je rentre là la version style book je suis super content franchement je le trouve top ce style book et on va passer au jeu donc avec sur xbox one le rise of the tomb raider donc sorti en 2015 qui est dispo sur pc ps4 et 360 sur la fin de vie donc ça a été développé par crystal dynamics donc c'est eux qu'ils avaient fait le pandémonium le soul river 2 et en 2020 le marvel avenger donc là c'est édité pour la version xbox par microsoft alors que la version ps4 est édité par par square enix et je pense que c'est ça qui justifie qu'on n'a pas l'édition anniversaire sur xbox one contrairement à ps4 donc c'est un peu dommage donc c'est le un bon jeu d'action aventure un deuxième jeu de la licence du reboot de la franchise donc avec le premier que j'ai sur 360 en édition sur l'édition qui est ressorti d'ailleurs sur la one en définitive édition enfin je me choque que j'avais fini celui là je l'ai fini il ya trois semaines franchement il est top et j'allais ans je vais pouvoir aussi m'attaquer au troisième que j'avais rentré il ya quelques temps en version steelbook donc là bas c'est un jeu exceptionnel comme comme le premier je pense que troisième c'est pareil aussi donc ils ont fait vraiment un travail de ouf donc l'action à se déroule au début du jour en syrie sur les traces du tombeau du prophète donc apparemment qu'il y avait des pouvoirs de guérison et en fin de compte ça va nous emmener en sibérie après pour continuer l'aventure l'aventure du jeu donc c'est vraiment une série de jeux qui brille par la beauté des lieux des graphiques un gameplay aux petits oignons franchement rien à dire et puis une histoire qui est digne d'un film franchement ça c'est des travails de ouf qui font donc un bon jeu à faire pour séparer ces jeux là faut pas les enchaîner à la suite c'est comme les uncharted faut prendre son temps entre les épisodes pour pouvoir vraiment apprécier le travail allez ensuite on passe sur un psp avec un beau petit coffret du the third birthday édition twisted donc alias parasit f3 donc qui est sorti exclusivement sur psp en 2011 qui a été développé édité par score nx donc c'est un spin off de la série parasit f1 qui était sorti sur ps1 à la base donc le premier qui est sorti japon usa et le 2 qui était sorti aussi chez nous donc on en a eu que le don n'a pas eu loin et donc là on incarne une fille qui s'appelle aïa brie donc dans un jeu de action rpg type horreur donc aïa qui a appelé pour pour lutter contre des créatures qui sont appelées twisted justement elle utilise un système qui s'appelle overdrive qui permet de projeter son âme dans une autre personne et puis qui permet aussi également de remonter le le temps pour modifier le passé alors je sais pas si ce jeu n'existe que dans cette version là je n'ai jamais vu à part donc là on a four au carton on a un petit art book j'ai déjà tout déballé un petit art book qui est vraiment sympa franchement ils ont fait un beau boulot là ça c'est top avec de lithographie de aïa ça me fait penser à kill bill ça quand je vois ça à la mariée avec avec du sang comme ça et donc le jeu qui est en édition ne peut être vendu séparément dans une boîte rouge rouge 100 le numéro 1513 et dedans une belle notice bien fournie aussi franchement sans pas foutu notre gueule moi généralement chez score nx ils font quand même le le taf y'a pas à dire une belle édition pour un très bon jeu à une jaquette franchement au top ensuite on va sur ps2 avec un steelbook que m'a dit de la chaîne de l'ancienne chaîne dad et nono m'a filé donc c'est le steelbook du metal gear solide 3 snake hitter donc est sorti en 2005 en europe et qui est ressorti en deux sur ps3 et 360 dans la version hd voir au milieu là est également sur 3ds un peu plus tard donc là c'était développé édité par par konami sous la direction de d'hideo kojima donc jeu d'action infiltration comme comme on connaît bien donc c'est une préquelle à mgs 2 donc l'histoire se déroule durant les années 60 sur fond de guerre froide et on accorde naked snake qui deviendra plus tard le big boss dans la série et en fin de compte il doit libérer un ingénieur soziétique qui détient des secrets confidentiels donc là sur ps2 on a eu droit à un joli steelbook il n'a pas beaucoup sur ps2 donc faut faut le souligner le problème c'est qu'il a souvent tendance à rouiller ses steelbooks sur ps2 encore celui-là je trouve qu'il n'est pas trop mal parce qu'à chaque fois que je le vois en magasin il était toujours crado donc la merci à amédi donc à l'intérieur on a un petit on a la petite notice qui va bien avec une petite petite bande dessinée là donc une notice bien fourni on a une espèce de pub pour pour les guides on a un fond type camouflage bon ça c'est pas très ouf mais bon ça ça résume bien un peu l'ambiance du jeu ouais sont pas foulé pour le fond mais bon donc c'est sympa de voir ça dans la collection moi je le voulais en steelbook pour la collection est en bon état donc encore merci à midi ensuite on va sur gba avec prince of persia the sands of time donc les sables du temps donc est sorti en 2003 un peu partout sur ps2 xbox gamecube pc ça a été développé par ubisoft montréal donc c'est les spécialistes des grosses licences chez ubis en basse édité par ubisoft c'est quatrième jeu de la franchise un jeu d'action aventure plateforme en 2d là pour la version portable avec une maîtrise du temps grâce au sablier et c'est le premier jeu de la trilogie qui qui s'appelle la trilogie des sables du temps donc avec l'âme du guerrier et puis les deux royaumes qui seront pas adaptés par contre sur ils seront pas sortis sur gb à cela et ben c'est une licence qui a été qui a été abandonné et remplacé au profit de d'assassins creed chez ubisoft bon on voit que vraiment prince of persia a posé des bases bon après s'ils ont fait qu'assassins creed c'est c'est vraiment autre chose et ça a pris une dimension de ouf et ce jeu là il ya deux ans il ya edward aussi qui a fait une vidéo dessus donc donc un bon petit jeu action plateforme comme la gba c'est si bien faire et pour le dernier jeu on va sur dreamcast avec un capcom versus snk donc sorti fin 2000 qui était sorti également en arcade sur système naomi donc qui s'appelle aussi millenium fight 2000 donc ça a été développé dité par capcom donc là on a plus de 25 persos tirés des jeux street fighter et king fighter il ya des systèmes de ratio pour les personnages quand on crée son équipe qui permet un peu d'équilibrer les équipes selon le niveau des combattants et on a également aussi un choix de style de combat avec des barres de fury qui s'appelle capcom groove et snk groove donc là on est sur un à deux joueurs et c'est compatible avec l'arcade stick j'aimerais bien avoir d'ailleurs savoir qu'un an après ils ont sorti la version pro qui est disponible sur ps1 avec deux persos supplémentaires et voilà on peut remarquer que franchement niveau jaquette en terry bogart là franchement le dessin il est pourri quoi donc je vais mettre en incrustation le la jaquette de la version japonaise d'ailleurs qui reprend le dos de qui reprend le dos de celle ci mais là ils ont abusé au niveau du du dessin on dirait tu fais que photoshop va pas photoshop on dirait un truc fait avec paint tellement c'est pourri j'ai pas compris là il n'est pas trop mal et lui vraiment dégueulasse c'est voilà capcom des fois qui qui bug donc c'est un peu dommage bon donc un bon petit jeu d'une casse qui vient compléter mais mais versus fighting dessus ça c'est cool donc voilà je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à plus salut et je vous dis à plus